Monique Sari, présentation de la culture pour la nouvelle année culturelle de Montigny-les-Messes. C'est toujours un grand moment, disons un grand rendez-vous tous les ans, avec des temps forts au niveau des expositions du château, par rapport aux artistes que nous invitons, Pierre Didier, un artiste vosgien proche du surréalisme et de l'hyperréalisme, mais aussi, tout à la fin de l'année, une exposition sur les artistes, sur les peintres naïfs actuels, contemporains. Je trouve qu'on les voit peu. On les voit peu et on a un petit peu oublié ce genre de l'art. Et nous travaillerons avec le musée d'art naïf en France, qui est à Auvers-sur-Oise, la commune où s'est éteint Van Gogh. Pierre Didier, cet artiste vosgien dont je parlais, nous ferons l'exposition en collaboration avec le musée de la Cour d'or. C'est aussi la salle Europa, bien entendu. C'est aussi les jardins, le parc de Courcel et le jardin de Vambolori. Mais c'est aussi, figurez-vous, on squatte les lieux de culte, parce qu'on n'en a pas assez autrement. Donc nos trois lieux de culte, l'église Saint-Joseph, l'église Jeanne d'Arc et le temple protestant, accueillent divers événements, en particulier des concerts, de la musique. Et c'est toujours un vrai bonheur de pouvoir écouter de la musique, qu'elle soit sacrée. Et bien sûr, il y a toujours un moment sacré dans les lieux. Mais ils sont aussi consacrés à écouter de la musique profane. Ensuite, il y a également des visites possibles de différents lieux de Montigny. Ah oui. Alors, des visites, là aussi, de nos monuments historiques, entre guillemets. Donc ce sont les églises, Saint-Joseph surtout, qui vaut à la fois par son architecture unique et par ses décors, et en particulier les peintures et les fresques de la Grande Nef, des Bacotés et de la Coupole. Également, Jeanne d'Arc. Donc, bon, moi, je ne la renie pas. C'est une église des années 50, béton. Donc, il faut accepter, tout comme la salle Europa elle-même, qui date des années 60-70, il faut conserver aussi le souvenir de cette architecture, qui était à l'époque totalement novatrice. Et voilà, on sait le faire et on sait les remettre en valeur. Alors, également, cette culture à Montigny, c'est des lieux comme Marc Sanier, comme le cirque ? Oui. Alors, Marc Sanier, bien entendu, a son propre programme, qui fonctionne maintenant autour de l'idée d'offrir, tous les mois, un spectacle de théâtre, un spectacle de comédie, de farce, de pièces plus ou moins agitées. Et, loisirs et cultures, quant à eux, c'est la permanence de leurs ateliers. On peut y faire tout ce qu'on appelle, il y a eu le salon des loisirs créatifs et c'est tout à fait ça, Marc, à loisirs et cultures. On peut y travailler la terre, la poterie, le racu, le pachoir, on peut tricoter. On peut tricoter, on peut vraiment, ça s'adresse à tout le monde. C'est comme Tintin, de 7 à 77 ans. Alors, le traditionnel pique-nique aussi du 14 juillet, ça reste dans les traditions ? C'est devenu une habitude. Bon, je sais bien que le 14 juillet, il y a longtemps que c'est notre fête nationale. Et l'idée de Jean-Luc Bolle qui a été d'y faire participer toute la population, non pas en défilant au pas militaire, mais en s'accueillant les uns les autres autour d'un casse-croûte, autour d'une bienveillante matinée avec un après-midi, un petit café. Chacun est là en famille et on peut s'inviter d'un arbre à l'autre. Là, ce n'est pas d'une maison à l'autre, c'est d'un arbre à l'autre. Et puis, pour terminer, le canal qui est toujours mis en valeur ? Oui, le canal, notre poumon, enfin moi j'habite tout près du canal et je me demande comment je vivrais loin de ce canal. Effectivement, nos artistes de plus en plus, et en particulier nos associations Armu, Armonti, associées à Moulin, eh bien, aiment beaucoup ce canal et sont toujours prêts à l'investir pour créer, pour mettre en valeur, là aussi, l'eau en relation avec différents objets. C'est très mouvant, c'est très dynamique et la promenade est considérablement embellie par l'art.